bonjour bonjour voici abrizen pour vous servir et bienvenue dans un nouvel épisode de into the bridge la dernière fois on a vu qu'on a on est mort comme d'habitude on est mort et en plus j'ai perdu mon leader donc j'ai repris le leader avec en voyageant temporel avec abrizen et je relance la partie alors je vérifie les petites quêtes qu'il va falloir faire pour pouvoir gagner des points et potentiellement avoir une équipe autre que ces trois là et j'étais presque la dernière fois donc on retombe sur une retourne enfin sur une sur la même map encore et toujours juste à ce qu'on réussisse mais on a vu déjà le boss c'est déjà un progrès et on commence avec je vérifie quand même on commence avec le complexe de rénovation et la plaine des archives alors complexe de rénovation assurément puisque il faut toujours l'énergie l'énergie c'est génial donc on voit qu'il ya des boucliers défensifs actifs donc on nous dit rapidement que les dégâts autres que des dégâts physiques se prennent sur le bouclier oui parce que je savais pas est ce que je vais prendre plus tard c'est que en fait c'est ça protège que un coup ça protège pas tous les coups donc c'est un peu embêtant bref pour le moment je place mes unités je regarde rapidement j'ai des mines les mines tuent les unités qui s'arrêtent dessus instantanément ça tombe bien les unités adverses volent mais c'est pas grave là on voit que les unités adverses commencent à popper et qu'elles sont toutes sont mises à attaquer donc je vais faire un double effet kiss cool là techniquement je tue unité j'en a dommage une autre et en plus le tank est libéré hop je vais regarder pour la retirer comment je vais faire parce que j'avoue que l'artillerie n'est pas c'est pas la miroir du jeu assurément elle est intéressante stratégiquement mais elle est extrêmement embêtante on va dire au niveau de sa façon de gérer son tir alors on regarde je regarde rapidement ce que je peux faire et je me dis qu'en fait ben déjà ma première unité commence à mon une petite artillerie va commencer déjà avoir du mal je décale une des unités pour pas que mon comment artillerie merde en souffrance et je regarde rapidement quelque chose et je me dis non si je tire un missile âge vers mon leader qui va tomber sur une mine et va être instant qu'il on va peut-être éviter mais c'était quand même mignon de vouloir vérifier donc là j'ai pas énormément de choix à faire je recherche désespérément ce que je peux faire donc je vais quand même mettre un petit dégât ici et je vais finir mon tour il se prend quand même des dégâts déjà alors la zone peut paraître intéressante et rapide à faire parce que ben on a quand même des on a comme des boucliers sur une partie des cités bon c'est pas un pratique là j'ai l'unité qui s'est arrêté sur une mine ça a fait beau tant mieux parce que faut bien avouer j'ai pas la prétention de pouvoir gérer tout le monde et j'avoue que ben même déjà là avec les principes des mines certes ça peut instant qu'il les unités adverse mais ça peut aussi m'instant qu'il je regarde rapidement pareil si je tire là je vois mon héros qui va se prendre des gars mais je me dis que si je tape cette saloperie ici à l'heure oui c'est une bestiole qu'on peut dire c'est ce mot là et voilà donc là j'ai tué notre unité et je vois que je viens de positionner unité face à un bâtiment c'est pas grave tant pis on enchaîne comme dirait l'autre je n'ai pas vu qu'il y avait n'y avait pas de bouclier sur cette zone là c'est pas grave on va se prendre des dégâts de toute façon c'est pas la première fois qu'on se prend des dégâts c'est pas la dernière fois on voit que le réseau de défense a quand même 15% de chance de ne pas se prendre des dégâts je le précise parce que je me les prends tous donc inévitablement si je me les prends tous c'est qu'on avait une possibilité de ne pas se les prendre encore de l'expérience pour les unités c'est toujours bon à prendre mon leader je vais faire en sorte que l'usine se prennent pas de dégâts mais je ne peux pas puisqu'il ya une mine comme quoi les mines en fait m'embête plus qu'autre chose il faut que j'utilise pour ça il va falloir que j'utilise mon tank tir à distance donc à faire que je libère mon temps donc je vais le désengluer alors j'ai le choix entre mon leader et le canon je vais préférer utiliser le leader je crois et non j'utilise le canon pourquoi me demandez pas le fait est c'est que du coup je peux utiliser mon petit canon ici pour protéger mon usine et j'ai mon leader et le leader va tuer la petite le petit le petit vect qui ressemble à un scorpion hop et en même temps je fais sauter une petite mine c'est bon à prendre puis que je n'aime pas du tout les mines et là oui le bouclier a fonctionné ce qui m'a fait plaisir mais seulement ça ne fonctionne comme j'ai dit au démarrage de la vidéo que sur une attaque et là je fais au donc ça protège pas c'est lui littéralement de la poudre aux yeux donc là je vois que j'ai une possibilité si je tire sur le vect du milieu je vais le tuer et je vais déplacer les deux autres latéralement sachant que celui de droite va tomber sur une mine et va mourir donc un tir de mort j'aime beaucoup par contre j'ai deux ennemis qui vont embêter et en fait là je n'ai pas aussi marché sur la nuit mais tout à l'heure j'ai vérifié j'ai vérifié et au final en fait on pouvait les a toujours moins les ennemis le fond je ne sais pas si je peux le faire moi même mais on peut marcher sur la mine tant qu'on ne s'arrête pas sur une mais tout du moins de toute façon le leader pouvait quand même pouvait quand même le tuer puis qu'ils me prennent de points de dégâts donc là je veux faire mon mon triple hit ponte au combo seulement là si je fais ça je vais avoir le vect de gauche qui va taper sur mon canon donc je vais juste déplacer le canon est tapé sur ce vect là je ne pouvais pas faire autrement en fait il va se prendre va y avoir encore des pertes humaines je me doute je le sais mais c'est pas grave j'ai fait mon tout hit combo et je m'apprête à dire au revoir à ma tour voilà je perds encore des points de puissance je perds encore des unités mais la zone est fini et j'ai fait des petits combos assez amusante sur ce j'espère que cette zone vous aura plu je sais on fait toujours la même chose parce que je meurs souvent mais petit à petit après première partie on est mort au bout de la deuxième combat là on est mort au bout de bon devant le boss du premier continent donc j'espère qu'on va continuer cette foulée et prochaine fois nous avons à l'allée des antiquités sur ce si l'épisode vous a plu n'hésitez pas à commenter à liker et à partager et je vous dis à la prochaine bye